Kylian, bonjour. Est-ce que c'est compliqué de se relancer dans la compétition après 10 jours de trêve ? C'est vrai qu'on a eu un peu de repos, on a pu profiter un peu après ces 9 premiers matchs de championnat, mais le groupe m'a l'air prêt à redémarrer la compétition. On est tous bien concernés à l'entraînement. Franchement, on peut croire que c'est compliqué, mais ça va vite. Avec le groupe Kona, ça revient vite. Depuis que vous êtes au sporting, vous avez changé de poste pas deux fois. Vous avez été latéral gauche, vous avez été au milieu de terrain. Et là, depuis le début de saison, vous êtes dans cette défense à trois, dans l'axe. Ça a l'air de marcher. Vous vous y plaisez à ce poste au final ? Oui, je m'y plais. Je sais que ça peut aider l'équipe par rapport à la relance et par rapport à mon pied gauche, puisque je suis gaucher, donc faire jouer un gaucher à ce poste-là, c'est quand même mieux. Et oui, je m'y plais moi. Après, je sais que le coach, il peut me mettre, je peux l'aider au milieu ou à gauche, mais oui, je m'y plais bien. Vous avez parlé de ce pied groupe, vous avez cette capacité de relance qui vous permet de jouer à plusieurs postes. C'est à quel poste que vous vous sentez le plus à l'aise ? Moi, de base, où je me sens le plus à l'aise, c'est au poste de milieu de terrain en six. Mais après, là, derrière, à force de jouer, j'ai déjà joué auparavant dans d'autres clubs, mais là, je me sens à l'aise et j'aime bien jouer ce poste-là. On voit que vous prenez souvent le ballon lorsque c'est la bonne position pour tirer des coups francs. C'est quelque chose que vous travaillez, on imagine bien. Est-ce qu'il y a des joueurs, des gauchers, qui vous ont inspiré comme tireurs de coups francs ? Moi, à l'époque, quand je suis formé au Montpellier j'avais comme exemple en équipe première Tino Costa, un espagnol, portugais, je crois. Et je sais que j'ai beaucoup regardé sa façon de tirer et tout. C'est ça qui m'inspire un peu. Mais après, oui, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Et après, à chaque fois, on joue avec des joueurs différents et on s'inspire de beaucoup de joueurs. Pour revenir au match contre Annecy, ça va être le premier d'une longue série jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde. Il y a un calendrier costaud qui vous attend. Mais bon, d'un autre côté, vous avez passé cette petite trêve au chaud avec une huitième place. Tous les voyants sont au vert pour Annecy ? Oui, on sait que ce week-end, c'est un match important pour relancer la machine. On sait que ça ne va pas être simple. Même si c'est un promu, ils sont bien repartis et on sait que ça va être compliqué là-bas. Et en plus, nous, on sait que c'est notre petit point faible, on va dire. Contre les grosses équipes, on arrive à se mettre au niveau. Maintenant, il faut que contre les équipes comme ça, on arrive à se mettre au niveau aussi et faire des matchs complets et s'appliquer de la première à la dernière minute pour pouvoir faire un résultat. Et nous, ça nous tient à cœur de continuer la série sur la bonne série qu'on est et de ne pas prendre de but. Vous parliez de cette série justement. Vous l'aviez enclenché juste avant la trêve. Ça peut être frustrant quelque part d'être interrompu comme ça par la trêve. Comment vous avez fait dans le groupe pour essayer de continuer, de perpétuer cette dynamique, même si vous n'avez pas joué ? Là, on peut voir qu'à l'entraînement, il y a beaucoup de concurrence. Il y a tout le monde qui est revenu. Il n'y a plus trop de suspendus. Il n'y a plus trop de blessés. Donc, tout le monde sait qu'il a la possibilité d'avoir une place de titulaire. Donc, tout le monde se donne à fond et tout le monde se remet dans la compétition et c'est bien. Ça élève le niveau du groupe et ça rend encore plus compétitif l'équipe pour le week-end. Vous avez parlé de la solidité défensive qui avait été retrouvée sur les derniers matchs avant la trêve. Ça va être un objectif de continuer à être solide défensivement comme ça, notamment à l'extérieur ? Oui. Comme je vous l'ai dit, ça nous tient à cœur de ne pas prendre de but. On reste sur trois clean sheets. Notre objectif, c'est d'en faire un quatrième d'affilée. Et on sait que si on ne prend pas de but et qu'on fait un clean sheet, nos attaquants vont faire le boulot devant. Il suffit d'en mettre un et on gagne le match. Comme contre Metz, c'est comme contre Dijon. Donc, c'est l'objectif de ce week-end. Merci à vous.